Une septième et dernière étape ici à Rivière-Polette qui aura son poson d'or. Effectivement, le départ a été reporté dans la commune du Vauclin. Alors est-ce une tradition? Il se cache ces dames parce que je voulais quelques renseignements. Alors pourquoi on a déplacé ce tour, ce dernier tour? Par rapport aux salines, les preuils sont à 2,80 m. Les plus gros vont passer, mais les plus petits, je ne pense pas. C'est quand même une sage décision pour que tout le monde puisse terminer cette septième étape. Il faut que tout le monde soit d'attaque. Déjà parce que d'aller sur le Vauclin, c'est un petit peu embêtant parce que nous, sur Pantère, nous étions déjà là depuis 7 heures. Mais il faut être réaliste. Alors une réalité qui permettra à tous les voleurs de rejoindre la commune du Vauclin pour prendre ce départ, cette septième étape. C'est vrai, je disais qu'il y a une étape à rebondissement. Est-ce que là, ça ne va pas avantager les gens qui sont en arrière ou encore? Bon, je reste un peu pessimiste, je ne vais pas porter de jugement, mais je tiens à vous dire que l'étape n'a pas pu démarrer ici à Rivia Pilote. Toutes les yoles sont embarquées. La yole Aïdouvent passe juste devant nous. Aïdouvent a été embarquée pour rejoindre la commune du Vauclin pour prendre le départ réel. On va vous laisser... Le Vauclin est accepté dans les appels. Alors c'est quand même bien parce que la commune du Vauclin où s'est déroulé le prologue a accepté de recevoir, parce que ce n'était pas évident, comme dit madame. Alors ce n'était pas évident du tout? Oui, ce n'était pas évident. Et quand même, à la dernière minute, accepter que les yoles arrivent dans la commune du Vauclin, ça, ça aurait été, François, juste au prologue, il n'aurait pas eu de bataille. Je pense qu'il n'aurait pas eu de bataille. Et la bataille, il va faire rage parce qu'effectivement, Félix Mérine a des comptes à régler avec la yole Robertine. Voilà, on les voit, Félix Mérine, ils sont là. Ils sont dans ce bus-là. Ils ont des comptes à régler avec la yole Robertine. Rosette, vous les voyez passer dans le bus, l'équipage Félix Mérine. Voilà, ils sont tous là. Et en principe, Félix Mérine avait dit à notre comico qu'il y aura une revanche à prendre. Mais pour l'instant, est-ce que les cartes ont été mal battues? Je crois que tout doit être refait. On va peut-être revoir comment, voilà, Sarah, énergie nouvelle, voilà, Sarah, elle est là. Et puis, on va voir comment ça va se décanter tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, moi, ce que je peux vous dire, Alors, on ne peut pas prendre le départ ici à la plage de Lancefiguier à Rivière Pilote. Mais on ira tout à l'heure au Vauclin pour prendre le vrai départ, Vauclin marin pour prendre le vrai départ de cette 36e édition du Tour de Martinique de Yolruand.